... Malgré son titre pyrénéen, il y a un peu de tout dans ce petit volume. Il y a des ascensions, des nuages, de la musique, de la philosophie et même de la psychologie. C'est donc une mosaïque. Mais si les Pyrénées n'en ont pas inspiré toutes les pages, c'est sous leur influence et sous leur ciel qu'elles ont été écrites. Elles dominent tout, comme une montagne qui profile à toute heure son image sur la plaine en y projetant son ombre. Là où l'artiste ou l'écrivain ont mis leur cœur, ils reviendront toujours. Et comme c'est dans les neiges et les déserts immaculés des Pyrénées que le mien a fini par trouver le chemin du bonheur, tout m'y ramène, par une pente naturelle comme celle de l'eau qui retrouve son niveau. Plus que jamais j'aime ces colosses étincelants, solitaires et superbes, dont le silence dit tant de choses que l'on cause avec lui. Débris glorieux d'un monde en ruines, où plus libre et plus pur qu'un enfant du désert, on s'enivre de lumière, de blancheur et d'azur. Chaos sublime où l'homme ne laisse pas plus de traces que sur l'onde ou le sable. Dieu seul y a laissé la sienne, et bien souvent, cela suffit à notre bonheur. Je les aimerai toujours, et quand il faudra vivre sans elles, mon âme décolorée se couvrira de nuages, l'hiver aura sonné pour elles, et le soleil éteint de mes beaux jours ne sera plus qu'un vague et doux souvenir. Pau, janvier 1902 Philosophie des ascensions On a chanté sur tous les tons les merveilleux effets des ascensions sur l'organisme humain, sur la santé, sur la longévité, et on a eu raison, l'hygiène est une belle chose. Mais leur côté psychologique, leur influence morale, l'empreinte profonde, ineffaçable et salutaire que laissent dans l'âme le culte et la fréquentation des hautes montagnes, tout cela est bien intéressant aussi, et digne d'être étudié avec une gravité philosophique. C'est pourtant un sujet qu'on n'a fait qu'effleurer. C'est un aspect très négligé de l'alpinisme. Aussi, je sollicite l'honneur d'en dire un mot. Un des effets les plus palpables et les plus infaillibles de la vie des montagnes sur le caractère, pour peu qu'elle se prolonge, c'est de le rendre étrange, bizarre, indépendant, indifférent à l'opinion publique et capricieux. Et c'est tout naturel. Leur climat seul, ses inconstances et ses violences suffiraient pour cela. Mais en elles-mêmes, elles sont si excentriques. Elles semblent hors de la loi commune. Ce sont de grandes énigmes, des accidents énormes et mystérieux. N'ont-elles pas l'air de se moquer de tout le monde, de tout braver, d'être insociables et de n'obéir à aucune loi et de n'avoir besoin de rien ? Ce sont des monstres sublimes, des fantômes éternels, des ouragans solidifiés. Ce sont des êtres à part, farouches et inviolables, et qui finissent par imposer leur ressemblance à ceux qui les fréquentent, comme cela s'observe quelquefois en ménage. Le premier sentiment qu'elles inspirent, c'est l'effroi. L'amour ne vient qu'après. Le montagnard est tendre, car la nature, son modèle et sa sœur, l'est toujours. La tendresse est sa note dominante. Mais il est presque aussi sauvage que tendre, et il lui reste toujours quelque chose d'abrupt, d'inaccessible et de rugueux. Son âme s'entoure de précipices, de solitudes et même de neige. Mais alors elle a froid. C'est un avertissement du ciel. Quand on en est arrivé là, on touche à la misanthropie, et même à l'égoïsme. On est en mauvaise voie. On ressemble trop à une montagne, et il vaut mieux redescendre dans la plaine. Il ne faut pas se singulariser jusqu'à glacer son cœur. Un autre effet de la montagne sur l'homme qui s'en éprend, c'est de le rendre rêveur, mélancolique, et de le dégoûter de bien des choses qui passionnent ici-bas. Comment ne pas se détacher un peu des joies bruyantes, des faux plaisirs et de la politique après s'être enivré de liberté sur des savannes de neige à 3000 mètres au-dessus des ennuis, des tristesses et des gênes que nous impose la tyrannie du monde. Vus de si haut et de si loin, les dynasties, les républiques et les empires perdent de leur charme et de leur intérêt. Ça ne fait plus d'effet. On n'y pense plus. Et on trouve même que les rochers sont plus sages que les hommes, car aucun d'eux ne cherche à prendre la place de son voisin. Quelle bonne leçon il nous donne là. Oui, les montagnes font réfléchir. Comment ne pas devenir rêveur et romanesque après avoir vécu avec les nuages et partager leur existence nomade, sereine et poétique au milieu de l'espace dans une lumière surnaturelle, comparée à laquelle celle des plaines n'est qu'un pâle crépuscule, en face d'un horizon sans borne, incandescent et vaporeux, où le ciel et la terre se confondent, et dans un tel silence que lorsqu'un caillou tombe, on éprouve une espèce de frisson. Comment ne pas prendre en pitié les becs de gaz, la lumière électrique et les feux d'artifice quand on a vu monter et resplendir la lune par une belle nuit d'été sur les glaciers austères de la maladie d'Etat ? Le caractère le moins flexible se modifie devant de tels spectacles. Je le sens bien, je m'en accuse, mais ne m'en excuse pas, car je plains ce que la nature et les montagnes laissent insensibles. Il leur manque quelque chose. Ce sont des instruments fêlés et des cloches qui sonnent mal. Mais les montagnes ne développent pas seulement le sentiment du beau. Elles ont aussi le don de faire aimer le bien. Elles sont essentiellement moralisantes, tant il est vrai que le beau, bien compris, bien senti, mène au bien dont il est le reflet. Ils sont frères. N'y a-t-il pas dans la forme même des hautes montagnes, dans leurs lignes effilées, dans leur pose orgueilleuse, dans leur sérénité, dans leur élan superbe vers l'infini et l'azur éternel, n'y a-t-il pas dans tout cela une espèce de symbole et quelque chose de contagieux, d'irrésistible et d'enivrant qui change presque la nature de notre âme, la détache de la terre et l'emporte vers le ciel. On pourrait exprimer en maître la limite supérieure des mauvaises passions. On est meilleur à 3000 mètres qu'au niveau de la mer. Aucune souillure, aucun mauvais instinct ne monte si près de Dieu. La transparence de l'air à de grandes altitudes, l'intensité de la lumière, le bleu marin du ciel, la clarté merveilleuse qui fait tout resplendir et le relief extraordinaire, presque effrayant, que prennent tous les objets, même les plus éloignés. Tout cela aussi a une puissante action morale. On ne croit plus être sur la terre, on est ébloui, on ferme les yeux et même alors, on est encore halluciné par la lumière. On n'a que des pensées heureuses, dorées, riantes, élyséennes et lumineuses et l'idéal du paradis devient un océan de neige illuminé par le soleil. Du haut d'un pic neigeux, on comprend les païens qui adorent le soleil, car on est là en face à face avec lui et son prestige est redoublé. C'est bien le cœur brûlant de l'univers et le symbole de Dieu dans la nature, mais c'est une énorme puissance morale que le soleil, surtout lorsqu'il éclaire des glaciers éternels et l'atmosphère joue un grand rôle dans le bonheur des montagnards et des sauvages. Je dis bonheur à propos des sauvages car il ne l'est pas prouvé qu'ils soient plus malheureux que nous et si je les accouple aux montagnards, c'est qu'en réalité il y a plus d'une affinité entre eux, pourvu toutefois qu'on s'entende bien sur la valeur et sur le sens des mots et qu'on désigne par l'épithète de montagnards non pas les citadins efféminés et pommadés qui grimpent seulement par vanité, par pause, quitte à tomber malade après chaque course, mais ceux qui font des ascensions par goût, par vocation, par enthousiasme et par passion et tant qu'ils ont des muscles Il est vrai qu'ils sont rares et qu'on profane souvent le nom de montagnards car sur les 60 000 alpinistes que renferment aujourd'hui les divers clubs dits alpins, on ne trouverait certainement pas en tout 6 000 vrais montagnards, soit 10%, peut-être pas la moitié. Mais il y en a assez car il faut sacrifier bien des choses si on laisse aux montagnes trop de place dans sa vie. On n'a qu'une excuse, c'est la fascination et le mesmérisme, le charme inexplicable qu'exercent les natures sensibles, rêveuses et passionnées. La vue de ces montagnes magiques, sublimes et toujours blanches, où commence l'éternel inconnu et où la terre fait place à l'infini. L'extrait que je viens de vous lire est tiré du bouquin de Henri Russel qui s'appelle Pyrénica. Henri Russel c'est peut-être la personne qui a le mieux incarné l'esprit du pyrénéisme. C'est celui qui a inventé le sac de couchage et qui a l'origine de nombreuses premières ascensions dans les Pyrénées. Et je vais continuer de vous lire certains extraits, certains chapitres de son bouquin parce que c'est très inspirant. J'espère que cette petite balade et cette petite lecture vous auront plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501